Comme il l'avait glissé dans l'émission c'est à vous le 15 novembre, Laurent Ruquier s'est bien rendu au Qatar pour soutenir l'équipe de France, qualifiée pour l'écart de finale, qu'elle dispute ce samedi 10 décembre face à l'Angleterre. L'animateur du talk show hier, aujourd'hui, demain avait répondu à la question de savoir s'il irait au Qatar, peut-être, ce n'est pas interdit parce que je fais toutes les coupes du monde. Le compagnon d'Hugo Manos avait même précisé, si la France se qualifie pour l'écart de finale, il n'est pas interdit que j'y aille. Une story postée sur Instagram ce vendredi 9 décembre par le chroniqueur de TPMP People a donc confirmé que le couple, amateur de football, était présent dans les tribunes du stade 974 de Doua. Sur la photo, on peut voir les amoureux poser pour un selfie alors qu'ils assistent au quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Une rencontre que le chéri de Laurent Ruquier a eu l'air d'apprécier puisqu'il indiquait quelques temps avant, match de fou. Quelques critiques et des soutiens Hugo Manos a posté, en plus de cette jolie photo du couple, un cliché de lui dans le stade sur son feed. Et si de nombreux abonnés l'ont encouragé et ont commenté le match auquel les Tours 3 assistaient, certains ne se sont pas gênés pour le critiquer, notamment en raison de l'inexistence des droits des homosexuels au Qatar. Peu touché, l'influenceur a choisi de garder les messages d'amour et de ne pas se préoccuper des autres, mais aussi de profiter de cette coupe de monde avec son amoureux. Ensemble depuis presque 5 ans, le couple s'affiche plus ouvertement depuis le début de l'année. Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de 4 ans. Au moins, nous avons été tranquilles un bon moment, expliquait en effet Laurent Ruquier au magazine Télé deux semaines au mois d'octobre. Pour vivre heureux, Vivons Caché a été la devise du duo pendant un long moment. Aujourd'hui, ils profitent de leur amour au grand jour. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Cédric Perrin C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.